La situation n'est rien d'autre qu'une nouvelle démolition après la première des 7 et 8 octobre 2019. Aujourd'hui, également mardi 10 décembre, les gens se sont réveillés à 8 heures et ont constaté que des forces de sécurité quadrillent la zone avec des engins pour entamer une seconde démolition. Il s'agit de démolition de maisons bien habitées. Ils ont emporté la plupart des clôtures de ces maisons-là. Leurs propriétaires sont à l'intérieur. Nous savons tous que ces démolitions sont dues pour un seul but. dans le fait de vouloir satisfaire des besoins de personnes mal intentionnées. Parce que Saint Louis a changé de visage avec la découverte des gisements de gaz et de pétrole. Les multinationales s'en emportent. Il faut tout pour que nos autorités administratives et municipales leur trouvent des zones pour accueillir ces multinationales-là. Tous les moyens sont bons maintenant pour espolier les terres habitées par d'honnêtes citoyens. Voilà la vraie réalité. Ces démolitions sont faites sans aucune décision de justice également. Je le répète. Ces démolitions sont faites sans aucune sommation interpellative. Les droits des citoyens n'ont pas été respectés. C'est de l'agression que nos populations sont en train de vivre. C'est une agression indigne dans un pays qui se dit être un pays donc démocratique. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez justement ? En tout cas, c'est la énième fois que nous nous adressons aux populations, que nous nous adressons aux autorités, que nous nous adressons aux porteurs de voix, pour que les gens réagissent par rapport à cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Parce que trop, c'est trop. Je vous l'ai dit aujourd'hui avec Métit. Métit, ce que je l'ai dit, c'est que l'autorité n'aimait qu'on l'aimait. Parce qu'on a fait qu'à ce qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas tout ce qu'il y ait, qu'il n'y ait pas pour que les citoyens sénégalais n'y ait pas. C'est ce qu'il n'y avait pas. Nous venions ici une première fois à la maison, nous pensions qu'il y avait de l'autorité. Aujourd'hui, nous restons encore. Ce qui m'a dit que le gouverneur était qu'il n'y avait pas de l'autorité. Il n'y avait pas de l'autorité. Aujourd'hui, nous étions à la maison. Nous étions à l'autorité et nous étions à l'autorité. Il n'y avait pas de l'autorité. Il y avait des gens qui avaient de l'autorité. Donc, pourquoi n'est-ce qu'il n'y a pas de l'autorité? Les Sénégalais n'ont pas de l'autorité. Pour l'autorité de l'autorité et de l'autorité. Nous voulions prendre nos familles et faire des noms à la maison. Nous avons laissé les propres d'entre nous. Nous voulons les appeler à la maison. Nous voulons leur donner des terres et faire des tabacs pour leur donner à leurs prières. Nous nous sommes donc là-bas. C'est ce que nous avons dit que tout le monde n'a pas le droit du projet. C'est ce que nous avons voulu. Ils ont fait l'hôpital pour les aider. C'est ce que nous voulons. Le président Macky Sala a dit qu'elle est là. Il a dit qu'elle est là. Il a dit qu'elle est là. Il est là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est comme un sénégal. Il n'y a pas de problème. Il ne doit pas avoir de problème. Ce qui doit avoir de problème. Il ne faut pas avoir des problèmes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous n'aurions pas de problème. Nous n'avons pas le problème. Vous ne faites pas du tout ce qu'on a fait. Pourquoi nous devons apporter des gens à la baie de la doctorie? Il ne faut pas les donner. C'est parce qu'il n'y a pas d'autorité de l'autre. Mais il y a l'autorité de l'autre.